bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vous mets en ligne une vidéo concerne les boîtes dsg 7 2010 à 4 tfsc 540 chevaux et du coup en sachant que toutes les boîtes dsg 7 après on a les boîtes dsg6 et on a le même principe de boîte mais pas le même pas le même embrayage voilà ce qui est ce qui est différent c'est la boîte dsg 6,7 bon ce que nous intéresse aujourd'hui c'est plutôt un bloc hydraulique soit de sg7 qu'on voyait je les démonté pièce par pièce pour une réseau simple au démarrage la voiture il n'avance plus la voiture n'avance plus on a un lecture défaut on n'a pas de problème mécanique c'est ça qui est étrange bon suite à la profondeur de la recherche je découvre à la panne qui m'impressionne un petit peu soit ça je voulais partager avec vous du coup on a le contact on démarre on accélère accélère dans le vide et on a un faux contact c'est à dire une surconsommation et on a le fusible de mécatronique qui grille chaque chaque en remplacement ce qui est normal et du coup je me suis dit que il ya quelque chose dans la partie électronique ce qui est évident voilà j'ai démonté des électrovannes les valves les sélecteurs de vitesse on a le bloc hydraulique avec le filtre à l'emplacement du filtre on a l'accumulateur on a le moteur de contact et tout ça c'est tout ce qui concerne les blocs hydrauliques pour ça ici on a le bloc de ressemblage on a un petit filtre vraiment un petit petit filtre c'est bien de le changer avec le kit de joint et tout ça ici nous avons le calculateur TCE voilà TCE il est là voilà j'ai du léau vert il y avait une trappe ici alors le défaut principal que j'ai découvert ce que les mauvais étanchéter de ce joint qui est autour là mais là sachant qu'il y a la trappe apparemment à cause de mauvais étanchéter ça fait que l'huile de boîte n'a pas le mécatronique parce qu'il prend deux de ce qu'ils étaient de lui on a l'huile de boîte 75 80 on a l'huile mécatronique qui est différent on parle de l'huile de boîte et ça fait très à l'intérieur de de cartomère et cartomère après le coup le coup vous l'avez j'ai trouvé des circuits internes et qui sont défectueux j'ai également deux extrovent des rapports parce qu'il y a une a8 qui fonctionne plus sachant la référence où il se trouve au niveau de la surface par contre la mauvaise nouvelle il est là voilà la mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que le circuit le corde circuit a fait que la calculateur a cramé au niveau de composants de communication ça c'est la carte de communication cette partie là ce qui donne le signal ou l'eau hydraulique ça c'est les capteurs principal je sais pas si vous voyez bien c'est le capteur de signal celui-là aussi du coup pourquoi il est cramé qui sont les causes pour moi c'est à cause de sa cause du temps j'étais là parce qu'on ouvrant à l'intérieur c'était plein d'huile maintenant est-ce que ces maladies est-ce que le joint est mal fait on sait pas c'est à découvrir sachant que le boîte dsg7 ici c'est vraiment les maladies principal à part l'ombrayage mais l'ombrayage il lâche pas 90 milles c'est au haut de 200 250 milles voilà le travail à faire maintenant le travail c'est de remplacer le mécatronique le TCE unité de commande également de remplacer tous les joints de bloquer hydraulique le filtre ainsi que les extraits qui sont défectueux et les joints qui concernent l'étanchéité voilà après on a tous les joints un peu partout le combinateur bon on n'a pas besoin de remplacer parce qu'il n'est pas en défaut c'est un problème aussi voilà ce que je voulais plutôt partager avec vous en sachant que je suis en mesure de répondre à votre demande de réparation de mécatronique soit le bloquer hydraulique soit l'unité de commande là vous avez mes coordonnées sur ma chaîne également remplacement le quai d'ombrayage dsg7 ou dsg6 comme vous savez ça se remplace au niveau de 200 à 200 ça dépend ça dépend de la conduite et l'entretien de véhicules voilà ce que je voulais partager en sachant que tout le travail fait sorte de vie et j'aime pas que les personnes qui m'appellent et qui me disent s'il vous plaît du moins un prix par téléphone on peut pas donner des prix par téléphone on a besoin de consulter le véhicule diagnostiquer et on peut pas comme ça c'est électronique ça prend beaucoup de temps pour déterminer la panne donc je suis à votre disposition voilà mes amis mais je dis ça à bientôt c'était vraiment un petit et un petit passage pour vous montrer ce défaut que je viens de découvrir voilà allez à bientôt à bientôt